Je remercie tout d'abord chaleureusement Jean-Michel d'être présent depuis dix ans pour nous présenter ses recherches et ses découvertes. Nous sommes vraiment très impatients de continuer ce fil d'Ariane et cette odyssée, ce contact entre ciel et terre grâce à la débatrie et à la géométrie sacrée. Et Jean-Michel va vous faire une petite synthèse pour ceux qui ne connaissent pas des recherches passées et continuer le fil de l'histoire. Merci à toi Jean-Michel. Merci. Merci Louis. Merci à tous et merci aux amis de l'Assas de continuer varé-varé dans ce processus d'information parce que c'est important que les personnes qui veuillent être informées soient informées. C'est important puisqu'il s'est en train de se passer moult choses de plus en plus intéressantes. Et pour ceux qui veulent vraiment, il y a de l'information. Il y a même parfois trop d'informations. Mais bon, voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde me connaît. Si tout le monde connaît à peu près mon histoire, je vais gagner du temps. Est-ce que c'est... Non ? Bon, je vais faire très bref, alors très bref. Je suis formation scientifique à l'origine, donc je suis physicien chimiste. J'ai enseigné pendant une dizaine d'années dans les lycées et les collèges les sciences exactes qu'on appelle, les mathématiques, la chimie, la biochimie. Et puis j'ai quitté l'enseignement des enfants il y a 20 ans, maintenant. J'habite dans le Var, à Saint-Maxime, à Sainte-Bonne, près de... là où il y a la basilique de Sainte-Marie-Madeleine. Et donc, j'ai continué l'enseignement, mais plutôt pour les adultes. Voilà. Je me suis retourné dans les adultes. Ensuite, on a essayé avec un groupe de personnes, d'autres chercheurs, de se mettre ensemble et de travailler pour voir s'il y avait un pont, qu'on pouvait créer un pont entre la tradition, ce que j'appelle les mouvements traditionnels, et les sciences les plus avancées actuellement. On a travaillé là-dessus, nous ne sommes pas les seuls, il y a de plus en plus de chercheurs qui font ça. Et on s'aperçoit, d'après nos recherches, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ce que découvre la science et ce que les traditions nous ont transmis au cours du temps. Je ne parle pas ici des religions, je ne parle pas des traditions, c'est-à-dire le dépôt initiatique, traditionnel, la connaissance qui a essayé d'être transmise au cours du temps. Et dans tout mon exposé, je ne parlerai jamais de religion, sachant que la religion est personnelle à chacun, et chacun a le droit de croire ce qu'il veut et de pratiquer comme il veut. Là, je vais parler de faits, de connaissances qu'on peut généralement prouver ou vérifier. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai travaillé avec M. Raymond Spinozzi, qui est venu souvent à Rennes-le-Château. La Polenestin s'occupe un peu de sa famille, et au cours du temps, on a rencontré d'autres chercheurs et on a formé une équipe. Donc, et le but de nos recherches, c'était justement ça, et petit à petit, on a redécouvert ce que j'appellerais un principe fondamental, et ça j'y tiens. Et je ne suis pas le seul à en parler, parce que de nombreux physiciens actuellement sont en train de redécouvrir ce principe. Par exemple, Garnier-Mallet, M. Garnier-Mallet, M. Philippe Guillemant, la majorité des physiciens quantiques en France sont en train de redécouvrir un ancien principe vital, qui avait totalement été ignoré jusqu'à maintenant, mais que les Grecs anciens connaissaient, que les Égyptiens connaissaient, que les traditions connaissaient, c'est-à-dire la présence à l'intérieur de l'homme et de la femme, et de toute entité de l'univers, d'un être intérieur. Certains pourraient l'appeler l'être divin, le Christ, bon, un peu, en réalité, nous avons tous à l'intérieur de nous, et ça c'est un fait, quelque chose qui est beaucoup plus avancé que ce que notre égo peut concevoir. Et chacun d'entre nous a ce potentiel en soi de pouvoir se relier à cet être qui est nous-mêmes d'une dimension tellement plus importante que nous aurions du mal à le croire, si vous voulez. Et donc ce principe que certains appellent le symbole perdu, par exemple, ou la parole perdue, ou ainsi de suite, où Jésus était le père, il a porté de nombreux dons au cours des histoires. Et nous avons étudié ce phénomène, ce fait, et scientifiquement, grâce à la mécanique quantique, grâce aux neurosciences, grâce à toutes les sciences avancées des cosmologies, je ne vais pas toutes les passer à la théorie du carreau, et ainsi de suite, tout ça nous amène à redécouvrir ce principe et surtout à l'utiliser. Alors bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Eh bien, si quelque chose est vrai, elle doit produire quelque chose. C'est-à-dire que l'on doit formaliser dans le monde tridimensionnel des résultats. C'est la méthodologie scientifique. C'est-à-dire, si une théorie est valable, on doit produire avec des expériences des résultats. Eh bien, on a mis cette approche, cette redécouverte, on peut dire, et on l'a utilisé, et ça a dépassé de très, très loin nos visions. Et ça a marché, nous, on l'a appliqué dans deux secteurs, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel secteur, ça n'a pas d'importance. Nous, on l'a appliqué dans la géométrie sacrée, et la géographie sacrée qui fait l'application, et aussi dans une forme de traitement d'information qui s'appelle la géométrie, qui vient de la cabane, qui s'appelle la géométrie, c'est-à-dire l'association des lettres et des nombres, en faisant des mathématiques. Donc, tout ce que je vais vous présenter cet apomédie est totalement, je le dis bien, vérifiable à 100%. Ah, il faudrait du temps pour le vérifier, d'accord ? Mais tout est vérifiable, il est très vérifié. Et quand quelque chose n'est pas vérifiable, je vous dis, ça c'est une hypothèse, ou c'est une opinion personnelle. D'accord ? Voilà. Donc, ça c'était pour vous présenter. Donc, je ne suis pas ici à... Tout ce que j'ai montré ne sont pas mon travail. C'est un travail d'équipe de chercheurs, il y a une partie, mais je suis un porte-parole d'un groupe de chercheurs, qui est à peu près assez nombreux maintenant, qui oeuvrent dans ce sens-là. Vous direz, oui, mais ça nous sert à quoi ? Mais il fallait bien l'objectif. L'objectif, pour nous, c'est d'améliorer la transition des âges, ce qu'on appelle la transition planétaire que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas si certains sont aperçus qu'il y a une transition planétaire, peut-être que certains ne sont pas encore aperçus, d'autres en sont aperçus. Et donc, on peut faire que ça se passe mieux que ce qui devrait se passer. Et donc, l'application de ces recherches va dans ce sens. Voilà, en gros, donc, oui, j'ai oublié de dire un très important, je suis d'origine marseillaise, donc peut-être que certaines élocutions seront difficiles à traduire. Donc, je m'en excuse. Voilà, donc, oui, je suis à Marseille. Et ma compagne, par contre, qui aujourd'hui n'est pas là, parce qu'elle a pris sa journée tellement sollicité, donc, elle, elle est de Béthune, vous voyez, donc, voilà, c'est quand même pas à côté. Voilà, donc, elle est toujours présente, sort de temps en temps, on va le prendre une journée, parce qu'on me dit, j'en veux plus, on va de côté de l'autre. On a commencé les séminaires, ça fait 4 jours qu'on est ici, et chaque année, on vient, au mois d'août, travailler sur la région de Rennes-le-Château, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, outre le trésor de la Béstonière, ça, c'est la même production, voilà. Mais derrière le trésor de la Béstonière, il y a des trésors moult, moult, plus importants, c'est pas une résorative, ce que je dis, hein, c'est moult, moult, plus importants, et qui sont dans cette région, et ça fait 20 ans que nous travaillons là-dessus, et nous avons eu des résultats aussi, et chaque année, nous venons passer 8 jours, là, on venait faire 4 jours, et là, demain, on commence sur 4 jours, sur des sites sacrés, autour de Rennes-le-Château, où on a travaillé des énergies, par rapport à ce qui a été trouvé sur les cartes, ou ce qu'a dit la guébatrie, vous voyez, donc, il y a un travail de terrain qui est fait aussi, et ça, c'est important. Voilà, en gros, donc, je suis, je le dis, un représentant, un porte-parole d'une équipe de chercheurs, donc, c'est pas Jean-Michel Raoult, c'est le porte-parole, quoi. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera notre, hein, ça, c'est important. Deuxième chose très importante, là, tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai, voyez, mais il est possible que certaines choses soient avérées. Ça, c'est votre discernement, c'est votre expérience, donc, c'est pas la peine de venir me contredire, vous aurez raison. Donc, vous voyez, moi, je ne vais rien défendre, je n'ai rien à défendre, rien démontrer. Je vous montre des travaux, vous pouvez prendre ça, et je vais me mettre à l'aise, comme un voyage dans un lice au pays des Neuvray, et je vais vous inviter à suivre le peu de la peine blanche, comme la Matrix. Là, sincèrement, vous allez rentrer dans Matrix. Donc, installez-vous comme votre tendance sur votre fauteuil, nous allons contrôler le balayage vertical et horizontal de votre écran, laissez-vous aller, dans quelques heures, vous sortirez de la Matrix. Donc, je vous le dis, vous rentrez Hollywood à côté, c'est rien. D'accord. Donc, on va le faire comme ça, on va le faire que c'est un mythe, une mythologie, ce sont des histoires. Maintenant, si certaines résonnent avec vous, c'est bien. Si d'autres, ça ne résonne pas, c'est bien aussi. Voilà. Donc, on va passer un bon moment, on va bien s'amuser, si vous voulez, et on va vous présenter les résultats de nos travaux. Ça, c'est important. C'est pour ça que tout le monde soit à l'aise, parce que sinon, ça risque de coincer les copains, parce que, je vous ai dit, tous les jours, je suis toujours en train de me pincer pour voir si je ne rêve pas. Donc, et c'est en train de se passer, c'est en train de se jouer, sur cette planète, des choses extraordinaires sont en train d'arriver. Mon but, c'est simplement, au bout de ces deux heures, ce n'est pas que vous assimiliez tout ce que je vais vous dire, pas du tout, c'est que vous ayez un peu plus envie de lever les bras, et avoir de raison de lever les bras, et non pas de les baisser. C'est ça notre objectif, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se jouer, mais bien sûr, elles ne sont pas projetées sur M6, le TF1, le CNN, c'est clair. Voilà. Donc, mais elles sont projetées dans des petits écrans, dans la salle, un après-midi, de temps en temps, avec d'autres chercheurs aussi, qui présentent d'autres choses. Et, ça aussi c'est important, c'est vrai qu'il y a des divulgations qui sont faites sur les conspirations, les marchés et tout ça, je suis d'accord. Mais moi, je ne vais pas en parler de conspirations, je ne vais pas en parler de choses, non. Il y en a qui le font très bien à ma place, mais ce n'est pas besoin. Donc, ce n'est pas besoin de vous poser la question, les petits gris, les bas des petits gris, les marchés, les prédateurs, ça, ça ne m'intéresse pas. Soit là, vous avez des personnes qui ne vous aiment pas. Moi, je suis là pour parler de choses positives, qui vous feront envie de lever les bras. Et un peu le temps en temps, sinon, voilà. Donc, et c'est bien, chacun doit dire ce qu'il a à dire, de la meilleure façon. D'accord ? Je ne vais pas vous parler de choses que j'estime positives pour qu'on puisse, parce qu'il y a des solutions. Mais ces solutions sont extra-ordinaire. C'est fait. Elles sont, alors, je ne vous avouerai pas si vous ne me croyez pas. Et vous avez raison. Parce qu'à votre place, je suis très exigiant. Est-ce que ça vous convient comme présentation ? Voilà. On va y aller. Alors, au début, je vais balayer rapidement des données que nous avons déjà eues pour, j'espère, arriver à une fin de séance, parce que je me connais, généralement, voilà. Donc, au début, je ne vais pas expliquer les choses. Je vous les montre comme des actualités, si vous voulez. pour qu'on arrive vers les dernières découvertes, qui sont de plus en plus extraordinaires. D'accord ? Sachant qu'on peut vérifier les choses. J'ai porté les cartes ici, dans mon... Enfin, pas toutes les cartes, il y en a quatre salles, vous devez savoir. Donc, ici, un petit peu. Pour ceux qui voudraient vérifier sur des cartes, et je vous y engage, parce que vous devez toujours tout vérifier, mettre comme... Comme un stade pour moi, si vous voulez. C'est vraiment important. Mais, les diapositives, vous allez voir, sont issues des cartes. Donc, si certains veulent vérifier ou voir des trucs, je peux montrer une ou deux cartes, mais on va pas passer la promédie, parce que là, on passerait tout le temps à avoir ça. Mais, je tiens à vous dire que tout ce que je vais vous dire, c'est vérifiable à 100%. Et c'est ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que, tant qu'on reste dans le domaine de ce qui est dit comme ça, d'une certaine façon, d'un témoignage, on est toujours protégé par le fait qu'on peut croire ou pas croire le témoignage. Et c'est bien. Par contre, quand il y a des faits vérifiables, et qui sont de telle portée, c'est comme la limite qu'on est devant, on fait, on ne peut plus avoir de choix. Et là, ça, c'est un peu plus délicat. C'est pour ça que je prends toutes ces précautions. D'accord ? Voilà. Bien. Voilà. Je vais... On va commencer. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. On ne peut pas revenir en arrière après. Très bien. Bon, on y va. Vous voyez, il y a 515 diapos. Donc, on va les balayer. Donc, ça attardera vers la fin. Là, c'est les actualités. Voilà. Donc, FSV, c'est la force en visage. La force en visage, dans notre histoire, c'est un groupe de personnes qui s'occupent, je vous ai dit, que la transition planétaire se passe au mieux. Elle est sans visage parce qu'elle peut prendre le visage de tout le monde. Tout le monde peut participer à ça. Certains vont le faire, d'autres pas le faire. Donc, il n'y a rien de mystique, de secret dans la force en visage. C'est simplement qu'elle peut prendre le visage de tout le monde pour ceux qui veulent. Le titre de la conférence est « Vers un âge d'or extradimensionnel » dont ça, mythe ou réalité, mais c'est à vous de le décider. Voilà. Donc, rentrons au-delà de l'ancienne matrice, nous rentrons à l'intérieur et nous allons voyager pendant quelques heures dans ces données. Je vous présente un de mes plus anciens collaborateurs avec lequel il s'est travaillé, un petit peu celui qui m'a initié à tout ça, qui s'appelle M. Rémo Spinozzi, qui a un très long parcours derrière lui, qui habite à Marseille aussi, qui a fait de nombreuses aussi cartes et de nombreuses guématries. Voilà. C'est le premier cadeau 2016. Si on le voit, l'envers, ça fait joie. Allez. Donc, voilà. C'est très curieux. Et c'est vérifiable à 100%. Vous pouvez le faire. Faites un test. Donc, c'est l'année de la joie. Est-ce que vous avez été joyeux cette année ? Vous avez fait déjà la moitié. Voilà. Voilà. Donc, je vois. Très bien. Voilà. Je vous ai un petit peu une équipe. Alors, il n'y a pas tout le monde. Vous voyez que ce sont des gens comme vous et moi. Donc, ça, c'est l'équipe d'Olière qui assiste à ça. Mais il n'y a pas tous les chercheurs ici. Et ici, vous voyez M. Maxime Pellin et Odile Pellin qui ont fait aussi des cartes comme à voir ce qu'on me dit. Voilà. Vous voyez la force en visage, les sympas. Ce n'est pas des gens avec des cagoules. Donc, c'est très important. Ce sont des gens comme vous et moi. Alain Malas qui est un des plus anciens collaborateurs que je l'ai connu même à Rémon. Et lui, c'est un ingénieur. Un ingénieur qui a travaillé sur FOS. Et il vient de sortir un livre que si les personnes s'intéressent à la géométrie sacrée, c'est un expert en ce domaine. Il a écrit la tour de Saint-Bernard. Il a étudié ce qu'on appelle l'enterre des morts à Sarlat. Il a fait une étude de magistrat. Et son livre vient de sortir. Bon, c'est un peu pointu. Mais ceux qui veulent vraiment connaître des choses de façon exacte, vous avez un des secrets des Templiers puisque cette tour a été commandée par Bernard de Clairot, un des fondateurs de l'Ordre du Temple à Sarlat. Donc si un jour vous passez près de Sarlat, près de Périgueux, n'oubliez pas d'aller visiter la tour, la lenterre des morts ou appelée l'enterre de Saint-Bernard. Ou sinon, vous pouvez vous procurer ce petit livre très intéressant sur la géométrie sacrée. Ce qui montre que les Templiers connaissaient la géométrie sacrée. Parce que certains en loutent encore. Alors, nous travaillons sur les actualités et je ne vais pas tout expliquer. Là, je vais vous montrer des photos qui ont été faites par Raymond Spinozy lorsqu'on fait un travail sur des sites sacrés. Il a la propriété Raymond Spinozy d'avoir une vibration qui est reliée à des célestes. Et il a fait des centaines de photos. Donc vous en voyez une ici, vous voyez un vaisseau qui est là. Qui est là. et c'est du côté, c'est le week-end de la Pentecôte dans les Bouches-du-Rhône parce qu'il a une barre. Donc souvent, il prend des photos de vaisseaux mais ce n'est pas un ufologue. Il a des contacts avec les vaisseaux et ça l'aide à faire son travail de géométrie sacrée. Donc c'est une forme de collaboration. M. Alain Ballas, lui par contre, vous voyez, en Provence, en reliant des commanderies templières a pu dessiner tout ce mécanisme d'horlogerie. Si je voulais vous expliquer cette carte, il nous faudrait plusieurs heures. Mais elles sont construites à partir de commanderies templières ou de châteaux. On est dans le sud-est de la France ici. Donc vous voyez, c'est un, retenons que c'est un immense mécanisme. les sites anciens que vous connaissez des templiers et d'autres traditions, les commanderies templières, par exemple, n'ont jamais été installées au hasard. Elles suivent des schémas de géométrie. Alors je ne suis pas là pour vous expliquer comment ils ont fait ça, mais c'est seulement de constater qu'ils ont fait ça. Pourquoi ils l'ont fait, on le verra plus tard. Mais ici, vous avez la preuve qu'on a comme des immenses mécanismes d'horlogerie, ce sont des vortex, des portes dimensionnelles, tout ça dans le sud-est de la France avec du symbolisme, ici on a la fleur de vie, et ici on a le Graal et ainsi de suite. Donc là, tout ça, ça demande beaucoup de temps pour l'expliquer, mais je vous montre que ça existe. C'est fait à partir de commandos de l'Empire et de Château dans le sud de la France et c'est M. Almalas qui, sous la directive de son maître intérieur, ah oui, j'ai oublié de vous dire, que tous les chercheurs avec qui je travaille, ils ne travaillent qu'avec leur être intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas des contacts avec des extraterrestres qui donnent ça, c'est le travail avec l'être intérieur. C'est pour ça que je dis c'est très important. Vous voyez donc, l'utilisation de ce principe fondamental a pu mettre à jour quelque chose de très concret et bien sûr, en Suisse, ça nous sert à aller on va sur les endroits et on active les lieux et on active les vortex. C'est important. Voilà. M. Biremon Spinozy a pu mettre aussi à jour une série de sommets de montagne qui dessinent une porte. Cette porte, bien sûr, elle va apparaître et se superposer sur des chaînes de M. Alain Balas. Ça, c'est ce qu'on appelle une intragate. Une intragate, c'est une porte qui permet d'aller dans le monde intérieur. Pas les étoiles, c'est pas une stargate. C'est une nouvelle sorte de porte que peu de gens connaissent. Les intragates sont des portes qui donnent les dimensions intérieures de l'être. et des nutres. Sous-titrage Société Radio-Canada